oui on remonte un petit peu on monte un peu pour mettre ça c'est une clé pour activer plus facilement la gloire de dieu dans ta vie et arrêter de se plaindre ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses fait connaître vos besoins à dieu tu vois ne vous inquiétez de rien point virgule mais fait en toutes choses fait connaître en fait connaître vos besoins à dieu par des prières et des supplications avec action de grâce remerciement voilà tu vois action de grâce c'est ça les actions de grâce et times given et la paix de dieu la paix de qu'il se passe toute intelligence ton intelligence et l'intelligence des autres personnes moi gardera vos peurs et vos pensées en jésus christ c'est clair c'est pas compliqué tu as quelque chose à faire c'est de parler à dieu il dit avec action de grâce en remerciant les gens que tu as reçu parce que tu sais que tu t'adresses à quelqu'un qui a la solution pour toi c'est comme quelqu'un qui va voir le président écoutez il ya des gens quand parfois toutes les portions fermées quand les ministres sont tous fermés quand les députés ou les avocats peu importe qu'est-ce qu'ils font il ya des gens parfois qui font des courriers carrément au président de la république et parfois sur certains ça trouvait qu'au le secrétariat bien sûr c'est ne rêve pas c'est pas le public qui va ouvrir le courrier c'est que tu vas ouvrir c'est des couriers qui mais quand même parfois ça fait écho et tu as parce que tu présentes bien ta requête et ça tombe dans les oreilles du président et parfois c'est lui qui qui grâce à telle ou telle personne il ya des gens qui demandent des rendez-vous carrément tu vois donc c'est pour te voilà c'est pour te dire que mais ils savent que le présent est l'autorité suprême amen qui va qui va trouver une solution pour ton cas donc c'est la même chose quand tu viens bien vers dieu soit déjà confiant remercier soit déjà confiant que tu recevras forcément parce que c'est lui qui domine toutes choses ah oui alléluia donc tu recevras ce qui est à toi tu dois si tu vas vers dieu le problème c'est que beaucoup ne reçoivent pas parce qu'ils ne savent pas avec qui vont je vais vers dieu je vais vers mon père je vais vers celui qui a tout créé donc s'il a tout créé il a la solution pour moi mais oui mais ça il faut le croire il faut le comprendre il faut l'accepter mais parfois nous allons vers le c'est mais notre attitude démontre que nous ne croyons même pas que Dieu existe notre attitude démontre que nous ne croyons pas qu'il existe et nous devons tout faire pourquoi pour accepter qu'il existe qu'il est qu'il est la biblique il est le rémunérateur de celui qui le cherche donc quand tu t'avances vers dieu qui doit être dans la position où tu sais que de toute façon il a la solution quand un enfant va vers son père voilà pourquoi il demande d'être comme les enfants ça veut pas dire de compte de retourner comme un bébé à prendre des vivants non mais dit soit pense comme un enfant un enfant quand il avait à son père même si c'est que la solution est compliquée dit qu'il bat le papa le papounais dans la main monnaie ils vont se débrouiller et vont trouver la solution c'est pas que il t'oblige il te commande mais il sait que tu as la solution il sait que tu vas remuer ciel et tu vas trouver la chose il le sait il va vers toi parce qu'il sait que tu peux avoir la solution quand vous allez vers dieu amen je serai tout se disposer quand vous allez vers dieu vous devez croire qu'il a la solution amen 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 ben oui celui qui s'approche de dieu doit croire donc quand je quand je vais vers le seigneur je crois qu'il a la solution amen voilà et dans le verset 8 merci seigneur il dit au reste tu vois c'est là où les gens ne comprennent pas il dit non je fais comme je veux je parle comme je veux je dis j'ai dit ce qu'il a mon coeur non mais il ya des moments de venir non 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 il faut il faut apprendre à écouter dieu il reste frères et soeurs que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de loin sont l'objet de vos pensées alléluia au reste que tout ce qui est vrai tout ce qui est on aura amène tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable vous n'avez pas trouvé le passage comme ça il faut écouter il faut écouter c'est bien c'est bien comme ça il dit qu'on reste tu noter un peu tu il dit il dit on reste fraise que tout ce qui est vrai oui c'est ça c'est important donc dans vrai on parle de vérité amen c'est important parce que souvent la manière dont vous l'attitude que vous avez ce que vous dites de vos bouches parfois vous freine la gloire de dieu vous aimez vous aimez le seigneur mais parfois vous vous ratez beaucoup de choses par votre attitude votre manière de faire je vous assure c'est pas pour brimer les gens c'est pas pour être dur non c'est pour vous aider à rentrer dans la gloire du seigneur ah oui il est clair il dit on reste tout ce que tout ce qui est vrai on veut la vérité tu vois tout ce qui est honorable les choses correctes les choses pures tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de loin soit l'objet de vos pensées non c'est que quand on pense et après on dit de la bouche donc quand tu sais que ce n'est pas bon tu n'es pas oublié de le dire garde les choses que c'est qu'il n'y a pas à dire il ne faut pas c'est toi et le but c'est un miséricordi parce que avant de parler de donne la possibilité dans ton magasin spirituel du travail donc les lames c'est comme une usine qui est là et c'est toi qui déclare quel produit va sortir ah oui voilà pourquoi david disait mon âme bénit l'éternel n'oublie aucun ne sait bien faire parce que toi tu as la possibilité par l'esprit de contrôler ton âme mais c'est à toi de savoir ce que tu sors de ta bouche il dit avant de parler on pense d'abord donc c'est à toi de savoir ce qui sort de ta bouche de contrôler ton âme de pensée ton système de pensée afin de ne sentir que ce qui est au noir et jusque alléluia et plus loin en bas dans le verset dans le verset dans le verset 9 il dit ceci ce que je vous ai appris reçu ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le et le dieu de paix sera avec vous salem dieu de paix il sera presse de paix il sera avec vous il sera avec vous mais parce que je fais quoi parce que je vais pratiquer ce qui me demande de faire ça nous amène à nous corriger oui parfois à à à à à à comment on appelle à changer notre manière de faire et c'est ça qui nous amène dans la gloire du seigneur alléluia c'est vraiment très important de comprendre ces choses là quand vous avez compris ces principes là vous rentrez dans la domination mais il faut comprendre ça c'est là où on triomphe parce qu'on comprend que en fait c'est toi qui a la victoire par rapport à ce que tu dis ce que tu penses c'est toi qui doit gérer ce que tu ce qui sort de ta bouche ne pense pas non c'est toi qui gère et en gérant justement et le sénat créé le pardon parce que c'est parfois on peut dire tout n'importe quoi la possibilité de se repentir afin justement que ça grâce demain à ce jour parce que si on ne le fait pas dieu en fait dieu à des milliards de personnes sur la terre si moi je déconne mais je ne sais pas ça autre chose je suis patient il faut arrêter je ne suis pas si important que ça c'est dieu qui est important donc si je n'ai pas envie dieu se trouvera quelqu'un d'autre il n'a pas besoin de moi pour vivre et dieu n'a pas besoin de moi toi et moi pour vivre la bible il se suffit à lui même il n'a pas besoin de nous il n'a pas besoin il prend un noir et pas blague moi je vois et fait ce qu'il veut n'a pas besoin il prend même un pic mais dans la forme la 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 le faire fond de la forêt équatoriale et voilà et l'afrique centrale et il le sert et l'utiliser peut l'utiliser puissamment le volonté il fait ce qu'il veut le seigneur donc quand tu te choisis dis toi que c'est un honneur soit fier d'être appelé enfant de dieu soit fier d'appartenir à dieu qui n'est pas n'importe qui par contre si tu te vois comme un religieux là c'est compliqué pour toi mais est ce que les autres raisonnant ils n'ont pas raison soit fier de ce que tu sois fier d'appartenir à christ tu n'es pas n'importe qui soit fier de ça allez bien soif fier soit fier merci seigneur pour ta place allez bien